E égale L devant deux lettres jumelles. Alors, des lettres jumelles, les amis, c'est deux lettres qui sont pareilles, comme le LL, le PP, le LL, ça, ça veut dire des lettres jumelles. Ici, on a TT, ici, on a LL, OK? Alors, devant deux lettres jumelles, le E égale E, il va se prononcer E. On va commencer. La charrette, la jumelle, j'appelle, la rondelle, mariette, annette, lisette, un verre, une échelle, la vitesse, elle, des lunettes, la chandelle, belle, une allumette. Alors, ici, les amis, on voit trois noms, parce qu'ils commencent par des lettres majusqueux. Ce sont des noms de filles. Mariette, Annette et Lisette. Double consonne La pomme Une carotte La coiffure La botte Un carré Le tonnerre Le tonnerre La gomme La fiche La fiche La culotte Il apporte La chasse Le pulletin Le pulletin La sonnette La sonnette La canne La colle La colle Alors, comme tu as remarqué, les doubles consonnes, on met l'accent sur les deux consonnes. Alors, madame, elle exagère un peu quand je dis la pomme. Ok? C'est la même chose que la carotte. Termine ma phrase. Dis-la à un adulte. Alors, termine la phrase, ça veut dire que tu dois compléter la phrase. Par exemple, je m'appelle madame Imre. J'apporte une pomme à mon fils. Je donne une fraise à ma fille. Alors, c'est toi qui décide qu'est-ce que tu vas écrire. Alors, tu termines ta phrase. Tu la dis simplement à une adulte. Les amis, les mots qui sont difficiles ici, c'est probablement le mot la charrette. La charrette veut dire trailer. La rondelle, ça c'est qu'est-ce que tu utilises pour jouer au hockey. On dit la poque en anglais. Ensuite, une échelle. Ça c'est qu'est-ce que tu utilises pour monter. Peut-être tes parents utilisent ça. A ladder. La vitesse, ça veut dire speed. L, c'est comme quand on dit L-A-G-T-U-A-L-A-L-A. Alors, ça c'est L. C'est pour une fille. Des lunettes. Alors, des lunettes, tu sais c'est quoi? La chandelle, ça veut dire candle. Ça c'est la chandelle ici. Et puis, bon, la pomme, c'est le fruit. La carotte, la coiffure. Ça veut dire hairstyle. Comment tu as placé tes cheveux. La botte, ça tu sais c'est quoi? Madame, elle disait toujours de pousser les potes contre le mur. Le tonnerre. Ça, ça veut dire the thunder. Ça ressemble à l'anglais. C'est quand il pleut et qu'il y a du tonnerre. Il y a un orage. La gomme, c'est comme la gomme à effacer ou la gomme à mâcher. La fiche, c'est comme la fiche de madame. Ça veut dire the chart. La culotte, ça veut dire le pantalon. Et la porte, is bringing. La chasse, ça veut dire hunting. Le bulletin, c'est quand madame t'a dit donne le bulletin à tes parents. J'écris ton bulletin avec tes notes. Report card. La sonnette, c'est quand on fait ding dong. On sonne à la porte pour entrer quelque part. La canne, c'est en anglais, c'est la même chose de cane. C'est la même chose. La colle, tu sais c'est quoi? Madame a dit tout le temps, utilise la colle pour coller tes petites images ou des choses que tu as découpées avec tes ciseaux pour un travail. Tu dois les coller pour faire de l'art aussi, tu utilises la colle. OK, merci.